Vous savez, dans notre pays, beaucoup de Maliens ne savent pas. Nous avons vécu une situation où beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Et j'explique aux Maliens que dans la société, vous avez trois groupes. Le premier groupe, c'est 90 à 98% des citoyens. Ça, c'est les peuples. Vous avez 1%, ça, c'est ceux qui dirigent, et à peu près 1% qui s'opposent à eux. Les 2%, là, 1 et 1%, ils se battent chacun pour avoir le sentiment de 98%. Et l'évolution de la société, ce n'est qu'un perpétuel pédalage. Gérer, vous vous arrêtez, c'est comme sur un vélo. Dès que vous vous arrêtez, vous tombez. Donc il faut continuer tout le temps à pédaler en ayant les yeux rivés sur les 90%. Et c'est ce que nous faisons. Notre président nous dit souvent, tout militaire qu'il est, il nous dit souvent, le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Et nous en avons donné la preuve. Lorsque la CEDEW a pris ces sanctions, que vous savez, elles sont tombées un dimanche 9. Ils étaient sûrs qu'on allait être abattus. Le même soir, le gouvernement a rédigé un communiqué que vous avez entendu. Mais ça, ça n'a pas suffi. Il faudrait des mesures politiques. Parce que l'affaire était essentiellement politique. Donc le lendemain lundi 10, nous avons convoqué un conseil des ministres extraordinaires à l'effet d'appeler les Maliens à sortir s'exprimer le vendredi 14 novembre, 14 décembre. Et deuxièmement, élaborer un plan de riposte. C'était les deux points. Moi, je suis arrivé à ce conseil des ministres parce que je suis un réservé de l'armée, je suis arrivé à un soldat de deuxième classe. Je me suis mis en tenue militaire. Et quand j'ai ouvert la porte du président, il m'a dit, mais où est le premier ministre ? J'ai dit, mais il est là. J'ai dit, le soldat de deuxième classe est derrière le colonel. Il s'est mis à riposte, il est très réservé. Et on a tenu notre conseil. Du conseil, tous les ministres sont venus ici. On a travaillé jusqu'à minuit. Chaque ministre a été chargé avant le mercredi de me donner sa vision du plan de riposte. Quand ils ont fini, on n'a pas changé l'ordre normal du conseil du travail gouvernemental. Le mercredi, on a tenu notre conseil normal. Le mercredi soir, on a adopté le plan de riposte. Et je l'ai remis au président le jeudi. On devait donc convoquer un conseil des ministres extraordinaire pour l'adopter. Politiquement, nous avons décidé de convoquer un conseil national de la défense dont tous les officiers supérieurs du Mali se sont retrouvés autour du président et du premier ministre. Et le plan de riposte a été avalisé avec les amendements de l'armée et toutes les copies ont été retirées et remises au président pour que nous puissions tenir un an, un an et demi, autant qu'il faut. Contrairement à ce que les autres pensaient. Et de là-bas, je suis venu au 14, à la manifestation du 14 novembre. C'est la première fois que 4 Maliens de Maliens sont sortis. C'est du jamais vu. Toutes les élections que nous avons organisées depuis 1992, le président mobilise 1 million, 1 million 200 000. Mais 14 millions, on n'a jamais vu. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de présidents qu'avec un appel à deux jours d'intervalle, vont mobiliser 14 millions. En réalité, le destin de la transition, c'est ce jour-là que ça s'est joué. Parce que si les Maliens n'étaient pas sortis, nous allions tirer les conséquences. Et comme ils sont sortis, tout le monde a tiré ces conséquences, chacun en soi. Je crois que les Occidentaux, ils ont dû faire en soumets des papiers pour dire que ces messieurs-là ne sont pas aussi réjetifs comme vous le pensez. Et c'est pour cela que cette journée est retenue comme le 14... Désormais le 14 janvier est retenue comme la journée de la souveraineté retrouvée au Mali. C'est une fête nationale. Vous savez, cette affaire a besoin d'une certaine prise de conscience. Parce que c'est les consciences des Africains qui ont été travaillés pendant des années. Personnellement, depuis 4 ans, j'ai écrit sur ça. D'ailleurs, ces livres que j'ai écrits, j'ai amené des exemplaires pour chacun d'entre vous sur les rébellions au nord du Mali depuis le 8e siècle. Comment est-ce que les peuples afriques maliens se sont constitués ? Les grands empires, comment ils ont été disloqués ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Les différents présidents qui ont géré le Mali depuis 1992, comment ils ont géré ? Comment ils ont été influencés ? Jusqu'à la fin. Et à la fin, quand Macron est sorti pour menacer les Africains, les appeler pour signer l'accord sur le G5 Sahel, qui était venu ici sur une base illégale, au début, il n'y avait aucune base illégale. Quand il est sorti au sommet de l'OTAN, on l'a demandé si c'est illégal. Maintenant, il sort, il vient sur France 24, il menace les présidents. Moi, j'ai fait 2 nuits, je n'ai pas dormi, j'ai fait une tribune que j'ai appelée la faillite de l'État malien. Qui sont les responsables ? J'ai payé de moi-même 400 000 francs pour les publier dans la presse. Mais après, on a fait une brochure que vous allez avoir un petit livre de poche. Et là-dedans, tout est décrit, comme depuis des années, les plus hautes autorités françaises, le Sénat, les députés, ont écrit qu'il faut diviser le Mali. Tout le reste des discours-là, c'est des blabla. C'est exactement comme les accords de Minsk. Quand Hollande et Angela Merkel les ont fait signer, ils ont dit après qu'ils les ont fait signer pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Ce n'est pas pour résoudre les problèmes. C'est la même chose. On nous pompait l'air ici. On nous a amenés au ministère, Barkhane, G5 Sahel, Takouba, 50 000 forces étrangères au Mali. Alors que le terrorisme était confiné au nord, il s'est étendu sur 80% du territoire. Il est allé vers le golfe de Guinée, le Togo, la Côte d'Ivoire, les autres pays. Donc c'était très clair pour nous en analysant que ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Et nous avons organisé des dernières élections en 2020. Lorsque vous décortiquez ces élections, tous les narcotrafiquants, tous les alliés de ceux qui veulent diviser le Mali, ils se sont fait élire là-dedans. Donc l'objectif, c'est d'utiliser cette constitution pour légaliser la partition du Mali. Moi, j'ai fait une tribune qui s'appelait l'heure du refus de l'obéissance à Sônet. Heureusement, quelques semaines après, les Maliens se sont retrouvés et ils ont organisé ce que vous savez. Beaucoup de gens parlent. Mais en réalité, quand on veut simplifier les choses, pourquoi les Maliens se sont retrouvés le 5 juin ? Ils avaient cinq objectifs. Premièrement, la question de sécurité. Il faut arrêter, continuer à tuer nos citoyens. La deuxième chose, il y a l'impunité ici. Il y avait des journalistes qui disparaissaient. Des gens disparaissaient, il n'y a rien. Ensuite, les fonds destinés à l'armée sont allégrément détruisés par des citoyens. Et le pouvoir refuse de faire des enquêtes. Voyez-vous ? Troisième chose, il faut des réformes. La CEDEAO est venue ici en 2018. Elle a écrit noir sur blanc qu'il ne faut plus faire d'élections au Mali sans faire des réformes. Et enfin, il y avait l'accord pour la paix et la réconciliation ici du procès d'Alger et un accord de paix avec les syndicats. Voici les principaux objectifs. Mais le gouvernement de transition n'a fait que ça. Tout le reste de ce qu'on dit, ça c'est de la phrase géologique. Mais quand on arrive aux fondamentaux, c'est ça. Et dans ça là, le Togo a fait preuve d'une diplomatie réelle. parce que contrairement aux autres pays qu'on a instrumentalisé contre notre pays, parce que l'objectif c'est de faire tomber le régime. Il y avait une cinquième colonne ici. Des gens se sont organisés et disent que ça ne dure pas trois mois. Le Togo a une position indépendante, africaniste. Jamais ils n'ont on ne s'est servi de leur main pour étrangler des Africains. Au contraire, ils appellent toujours les belligérants et c'est de vous comprendre. C'est de vous comprendre. Avec le temps, ça finit par s'imposer. Et ce n'est pas par hasard aujourd'hui que le Togo est la pointe de ce combat. C'est méritif. Ce n'est pas que quelqu'un s'est levé pour leur donner. C'est le comportement de leur président. Plus jeune de la CEDEAO, mais plus sage. Or en Afrique, en général, chez nous, on dit que c'est les plus anciens qui sont les plus sages. Et voilà, c'est le plus jeune qui devient le plus sage. Et aujourd'hui, tout le monde va demander ses avis. Les Occidentaux, les Maliens, les Nigériens. Mais on dit que ce petit pays-là, finalement, il est petit détail, mais diplomatique, il devient plus grand que les plus grands pays d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais donc, monsieur le ministre, vous féliciter, vous remercier et transmettre au président toutes nos salutations. Moi, je le connais personnellement parce que j'ai des photos avec son père qui sont encore dans mon salon parce que c'était un grand observateur. Moi, j'ai été envoyé chez lui dans une mission en 2003. Quand on a discuté, il m'a dit un certain nombre de choses qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. C'est des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas fait de grands diplômes, mais ils ont une grande vision. Et je crois que c'est cette vision-là qui est en train de diriger l'Afrique. La deuxième chose, dès que le gouvernement a été nommé, notre président a dit clairement à Mbambana qu'on l'a appelé de l'extérieur pour lui dire voici tel, tel, tel doit être premier ministre, président et président de l'Assemblée nationale de l'extérieur. Mais lui, il a dit mais ça, c'est quoi ça ? Cette fois-ci, c'est moi-même le président. Imaginez-vous qu'un pays étranger appelle un autre pour désigner. Ensuite, après son interview, le président de Burkina a parlé, le président du Niger a parlé et ce que j'apprends, c'est que pendant qu'il y avait la crise du Niger, il y a un pays européen qui voulait venir arranger les choses. Est-ce que vous savez, c'est Macron qui l'a appelé pour lui dire de ne pas commander en Afrique, de ne pas mettre sa bouche là dans les affaires du Niger. Le Niger, ce n'est pas pour eux, c'est pour la France. Et l'Europe l'a arrêté. Ça, c'est le président du Niger qui dit. Il n'a pas dit le nom du pays, mais moi, je le connais. Même ces messieurs-là qui voulaient désigner président, président de l'Assemblée. Notre président n'a pas dit bon, c'est les militaires qui sont discrets, mais moi, je les connais. Voilà comment les gens voient nos pays. Des gens auxquels on peut faire ce qu'on veut. et pour nous montrer que c'est ça, Joseph Borrell, qu'on appelle, qui est le haut commissaire pour la politique européenne de l'Union africaine, européenne de l'Union africaine. Vous savez ce qu'il dit ? Quand notre ministre des Affaires étrangères a invité l'ambassadeur de Russie en 2013, il a quitté ici, il est allé en Afrique du Sud. Voilà ce monsieur qui vient, il dit dans les médias, les Africains là, c'est pas la peine, c'est des gens qui sont faciles à manipuler. Il faut les laisser, on les aura. Un ministre des Affaires étrangères qui parle comme ça aux Africains. Ce même monsieur, quelques temps après qu'il y a eu le renversement du régime au Gabon, il est réuni à Toledo, en Espagne, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, les ministres de la Défense, il leur dit, vous savez, en Afrique, on a des intérêts il faut qu'on cherche à les comprendre. Il est vrai qu'au Gabon, il y avait des problèmes politiques avant. Mais lui, il ne sait pas qu'au Mali, depuis 2018, il y avait des problèmes politiques. Et voilà, le même monsieur, quelques temps après, il va au Ghana. Il dit qu'il est venu aider le Ghana. 600 millions d'euros, 40 milliards de francs, c'est pas. Il y avait l'inondation en ce moment, il y avait les routes, c'est pas pour les arranger, c'est pour lutter contre le terrorisme. Donc, ils vont donner de l'argent, les armes vont être achetées chez eux, et les touristes vont continuer. La réalité, nous, nous avons fini depuis 2001. L'objectif stratégique des Occidentaux, c'est de redéfinir la carte de l'Afrique. 1885, ils n'avaient jamais dit qu'ils vont venir nous coloniser. Ils avaient deux objectifs, aller régulariser la circulation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. Troisièmement, la France amène la mission civilisatrice, l'Angleterre amène les trois C, civilisation, commerce, christianisme. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont fait autre chose. Ils ont dit, ils sont allés à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit, on va faire la guerre, vous aurez la paix. Quand on a fini la guerre, tous les guerriers, on sait ce qui leur est arrivé. Et maintenant, pour décoloniser, c'est eux qui l'écrivent, qu'on a donné l'indépendance à ceux qui l'exigèrent le moins, après avoir éliminé politiquement et physiquement ceux qui l'exigèrent avec un transigeant. Ça, c'est le premier ministre français, Pierre Mesper, qui l'écrit dans ses mémoires. Donc, au Cameroun, ils n'ont pas pu. On a, avec les lances francs, on a brûlé des villages, on a tout fait. En Algérie, même des forces communes, on a enterré déjà. On a déterré les cadavres pour les brûler et que la cendre aille au feu. Mais les gens qui ont fait ça, on les présente comme des démocrates. Et j'ai dit aux gens que les deux hommes les plus illustres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, qui les a élus au début. Quand la France a pris le pouvoir de De Gaulle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a mis un gouvernement intérimaire. ce gouvernement avait trois composantes. Premièrement, les résistants venus de l'extérieur. Deuxièmement, les résistants de l'intérieur, majoritairement composés de communistes. Troisièmement, les partisans de Vichy, ceux qui étaient à l'intérieur. Et regarder l'avenir. Mais chez nous, on s'assoit là-bas, on sort France 24, on nous pompe l'air, et puis on accepte ce qu'ils disent. Ça, c'est terminé. Quand ils ont fini avec ça, ils ont mis des gens au pouvoir. Quand les chefs d'État ont commencé à comprendre, ils ont amené la démocratie. La démocratie est venue. Les termes de l'étien, les prix du cacao, du coton, de l'or, on baisse. La population augmente. On rentre dans les universités, chez les étudiants. On dit, mais ce monsieur-là, c'est à cause de lui que ça ne marche pas dans votre pays. Il faut qu'il parte. On le fait partir. Et on installe un système oligarchique. Détruire les États, détruire les écoles, détruire les systèmes éducatifs, détruire la société, créer des milliers de partis pour des sociétés de 10 millions d'habitants. Et les gens, moi, j'ai reçu ici récemment des partis politiques, je lui ai dit, mais quelle est votre profession ? C'était tous des chômeurs. Donc, on crée des partis pour avoir des revenus. Ce n'est pas pour défendre des idées. On a fait un temps. La démocratie, on a fait 30 ans. On a mené le terrorisme. Le terrorisme, l'objectif, c'est d'aboutir dans 30 ans à la désintégration des pays africains. Ce n'est pas compliqué. C'est cette analyse objective que nous avons faite dès juin 2021. Et c'est pour cela que quand le gouvernement a pris fonction, après avoir joué des pieds et mains pour qu'on ne désigne pas un nouveau Premier ministre, pour que cet alliage-là ne marche pas, trois jours après, ils ont dit qu'ils vont quitter. Ils ont quitté, ça nous a visé. C'est ce que j'ai appelé pendant un plein vol, mais on a un accord entre nous. C'est à la télé qu'on apprend que vous avez quitté. le reste, je crois que vous avez pris le relais. Ce qui reste, l'Afrique fonde beaucoup d'espoir aussi. Je l'ai dit aux Maliens ici, dans tous mes discours depuis six mois, moi, je ne fais que de l'histoire. parce que c'est cette partie qu'on nous a cachée. Et vous, vous avez les choses à mettre aujourd'hui. Il faut redonner aux Africains la confiance. La confiance, c'est la chose la plus importante. C'est la chose qu'on nous a fait perdre. Quand un homme a confiance en lui, il peut tout faire. Les Maliens ont eu confiance en lui grâce à son armée. Imaginez-vous que quand on a pris Kidal, quand il y a eu des morts les services secrets des pays occidentaux ont tué les Maliens dans le bateau de Tombakou, la CEDAO a fait une réunion et n'en ont même pas parlé. Aux Nations Unies, ils ne se sont même pas entendus sur une lettre de condoléances aux Maliens. Donc nous avons compris qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. Et c'est pour cela que je finis par son autre président à installer ce qu'on appelle le comité de dialogue inter-maliens. Parce que nous avons une conscience claire que la guerre on peut la gagner quand on a une minorité déterminée. C'est la telle direction, c'est les 1%. Mais pour gagner la paix, reconstruire le pays, c'est tous les Maliens. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui et nous sommes convaincus que les uns et les autres vont venir. Mais ce que vous faites, c'est pour l'Afrique. J'ai dit aux Maliens, chaque Maliens doit se dire l'Afrique vous regarde, les Maliens vous regardent, le monde vous regarde, la diaspora vous regarde. J'ai rencontré des groupes d'études des pays occidentaux qui sont en train de faire des simulations. Est-ce que le Mali va tenir ? Beaucoup disent, vous savez, c'est les Africains, dans 5-6 ans, ils vont abandonner. Mais s'ils tiennent, il y aura un bouleversement dans le monde. Donc vous avez la clé aujourd'hui de ce bouleversement-là. Parce que nous, on a mis l'étincelle. Vous savez, les hommes politiques, il y a des partisans, des gens qui sont pour ou contre nous. donc ça ne peut pas prospérer. Mais quand vous prenez les relais avec les ministres des Affaires étrangères, avec de fortes personnalités, ça va s'imposer à la société. Parce que quand toute la société va être irriguée par cette idée-là, les dirigeants la même s'y passent, par l'âge, par autre chose, surtout que certains s'asseient dans les médias là-bas pour dire que, vous savez, au Niger, au Burkinau, au Mali, ça ne va pas parce que depuis longtemps, les militaires ne viennent pas chez nous. C'est un militaire chef d'état-major qui va dire ça devant les sénateurs. Et c'est un sénateur, il donne 30 bourses, des bourses au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Rwanda. Ou un autre qui dit il faut les éliminer physiquement. Vous imaginez des gens qui s'assoient pour appeler au meurtre. J'ai demandé au ministre de la justice de documenter tout ça. Ces messieurs-là, on va les poursuivre un jour ou l'autre. Comment vous pouvez vous asseoir ? Demandez au meurtre des autres. Maintenant, j'ai fini parce qu'il paraît que le patron nous attend. Quand on rentre chez lui, on sort avec ses idées. Et j'aurais beaucoup plaisir à parler avec vous, mais je sais que Job l'a fait déjà très bien. Tous ces livres-là que j'ai écrits, j'ai demandé aujourd'hui d'emmener pour ceux qui aiment lire. C'est un livre, le premier a été écrit sur la rébellion depuis l'an 800. Le deuxième, c'est une réponse à Hollande, à ce monsieur-là qui convoque nos présidents. Et le deuxième, c'est un peu une partie de notre histoire. Aujourd'hui, les Africains, quels que soient les bords politiques, communistes, socialistes, droite, gauche, ce n'est pas notre problème. Densia Opina a dit que les chats, ils soient gris ou blancs pour lui qu'il attrape la souris. L'essentiel, c'est de faire bien vivre nos populations. Qui avec les Américains, qui avec les Français, qu'on nous laisse en paix. Cessez de dire l'école américaine et l'école française et l'école... Mais on a l'école africaine. Et cette école africaine, là, c'est vous qui l'avez créée. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci beaucoup. Vous savez, je ne sais même pas entre vous et Diop qui est le plus connu au Mali. Parce que... Parce que beaucoup de... Parce que beaucoup... beaucoup de Maliens vous connaissent tellement. Et vraiment, je voudrais enlever le chapeau pour votre président. Tout ça, parce que le rôle de la personnalité dans l'histoire, c'est ce que l'Union appelle « culturalistness of history », il dit le rôle de la personnalité dans l'histoire. C'est fondamental. Et cette histoire, la carrière, elle va être écrite en lettres d'or. Je crois que son nom figurera parmi les premiers. Parce qu'au moment où tout le monde était sur ses grands chez vous, c'est lui qui disait « Il faut calmer nos gens ». Nous, nous savons ce qu'il a fait. Et j'ai dit aux Africains « Laissez-nous en paix ». Que le prix du cacao soit fixé à Bidia, en Côte d'Ivoire et au Ghana au lieu de passer à faire le perroquet et aller le fixer à Londres. Le prix de l'or qu'on le fixe au Ghana au lieu d'aller le fixer à Londres. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons aucun pays qui est ennemi. Tout ce que nous voulons, nous avons mis dans notre constitution. Trois principes. Il faut te dire que le Mali est un État souverain qu'il faut respecter, qui choisit ses partenaires librement. Il faut les laisser choisir. Que tout fonctionnaire doit toujours se poser la question où sont les intérêts du Mali dans les décisions qu'il prend. Voici tout. Pour le reste, vraiment, je vous souhaite bonne chance et l'Afrique contre tout le monde. Merci bien. Merci.